salut j'arrive pas à faire la photo pour la miniature de la première vidéo j'espère que vous allez bien on est le mercredi 18 janvier j'ai tourné la première vidéo de présentation dimanche et c'était vraiment pas facile cette vidéo était écrite jusqu'à la fin où j'ai dit vous c'est terminé parce que là je vous annonce et freestyle plus rien n'est écrit plus rien n'est préparé on prend et on y va si j'avais besoin quand même d'une trame savoir comment me présenter j'aime pas me présenter j'aime j'aime pas parler de moi je sais jamais comment faire et je savais pas comment donner les informations sur moi sans trop dire sans voilà donc j'espère qu'elle plaira je suis plutôt contente j'avais peur que ça me prenne beaucoup de temps de faire le montage c'était plutôt rapide alors j'y connaissais rien j'ai téléchargé un logiciel de montage gratuit j'ai regardé un tuto et je me suis lancé comme ça ça m'a pris 20 heures entre mardi et mercredi pour monter la vidéo plus de trois heures pour chercher des musiques libres de droit ce matin j'ai galéré pour me prendre en photo pour la miniature extrait il va vraiment falloir que je trouve une solution pour ces reflets ça me déplaît fortement je ne sais pas comment faire car mon espace youtube que j'ai mis là et face à la fenêtre on voit même que j'ai les rideaux en V voilà c'est très moche et pour la photo de la miniature du coup ça se voit voilà c'est très moche et ça me déplaît je n'ai pas envie d'avoir une miniature avec des reflets de rideaux et de fenêtre dessus comment allons-nous faire et si j'enlevais mes lunettes oh j'y vois plus rien à négatif ceci n'est donc pas possible c'est très moche qu'est-ce que c'est dur voilà me prendre en photo c'est pas mon truc du coup j'ai bien galéré j'ai passé quand même beaucoup de temps j'ai passé plus de temps à essayer de me prendre en photo qu'à me filmer dimanche là en termes d'optimisation de temps on n'y est carrément pas il va vraiment falloir que je prenne l'habitude de me prendre en photo ou alors de trouver des idées pour faire des miniatures qui soient plus rapides parce que c'est pas possible de passer une heure une heure et demie à essayer de prendre une photo pas optimale du tout c'est trop chronophage là le but de cet après midi ça va être de faire la miniature voilà pareil et j'y connais rien donc je vais chercher un petit logiciel gratuit pour faire ça j'aimerais bien aujourd'hui pouvoir finir la miniature comme ça je me dis au moins la vidéo c'est bon de faire la description aussi comme ça j'aurais plus qu'à ouvrir la chaîne et à choisir un jour de première publication ou loup ben je vous reprends plus tard je me suis fait une tisane histoire de me calmer un peu et heureusement je ne filme pas tout sinon vos oreilles auraient saigné parce que je galère les jurons se sont perdus en route c'est compliqué j'ai un logiciel de mon montage ou retouche ou retouche photo plutôt mais je n'arrive pas à faire ce que je veux voilà j'ai trouvé un tuto super sur youtube comment faire sa vignette youtube avec ce logiciel mais il ne fait pas ce que moi je veux faire voilà donc laurie démerde toi je galère voilà je ne sais pas comment faire ce que je veux je veux mettre du texte parce que j'ai réussi à prendre une photo très bien j'ai envie d'écrire un texte présentation d'un côté et collection de noël de l'autre bon jusque là tout va bien pourquoi à partir du moment où j'écris mon texte je ne peux plus le sélectionner pour le déplacer j'en sais rien et pourquoi je ne peux pas mettre de fond derrière mon texte j'en sais moins que rien voilà donc ce qui me pose problème c'est que mon fond youtube que vous voyez ici est très chargé et que sur ma miniature je suis face à ce mur donc si je laisse du texte tout seul c'est pas lisible j'ai besoin de mettre un fond derrière mon texte pour qu'on puisse lire correctement et rapidement donc j'ai pris mon logo je les mets dessus va bien et je me suis dit je vais rajouter le fond de mon logo derrière mon texte pour que ça rende bien qu'il y ait une cohérence et ça ne fonctionne pas voilà ça fonctionne pas ça je sais pas une histoire de calque une histoire de je sais pas je sais pas les cas les fonceux enfin voilà me demandez pas j'y arrive pas donc qu'est ce que j'ai fait je me suis dit si j'arrive pas à faire ce que je veux directement sur le logiciel je vais le faire ailleurs je suis allé sur paint non mais à quel moment on va sur paint pour faire ce genre de choses le résultat est dégueulasse mon texte est pixelisé j'ai pas d'un côté et de l'autre la même taille de police alors que j'ai mis la même taille dans le paint bref le rendu est dégueulasse voilà c'est crado crado lori bon coup ça va détendre voilà je sais pas je sais pas comment faire j'ai cherché un tuto pour voir comment mettre un cadre avec du texte et je n'ai pas trouvé voilà ça doit pourtant pas être sorcier de mettre un cadre de mettre un fond de mettre une forme derrière le texte quand même il n'y a pas d'ajout de forme il n'y a pas il n'y a pas d'ajout de mettre un peu plus de temps prévu un peu d'aigle mais bon et j'espère que j'y arriverai avant ce soir je vous dis au courant il est 17 heures et j'ai réussi enfin à faire ce que je voulais voilà persévérance ai-je passé six heures six heures pour faire ça oui oui lori alors en fait maintenant que je viens de vous dire ça vu de loin c'est pas centré je dois recommencer je vais m'arracher les cheveux mais j'ai trouvé comment faire ce putain de fond pour mes textes je pensais pas que ça se serait fait comme ça mais j'ai trouvé cette solution sans passer par paint voilà non franchement je ne pouvais pas je ne pouvais pas faire comme ça non c'était dégueulasse bon et ben maintenant que j'ai trouvé la solution à ce problème je vais me mettre bien droite parce que j'ai un souci là de l'équilibré je rectifie mon souci d'équilibré et ça sera bon pour la miniature vous avez vu où je suis obligée de me mettre parce que j'y vois rien même avec mes lunettes il faut faire des petits détails et bien je vous annonce que c'est dans la boîte on le tient cette fois c'est la bonne et ben figurez vous qu'il est oh j'ai réussi à faire ça en trois minutes voilà l'objectif de la journée est atteint ça me fait bien plaisir je vais pouvoir l'objectif de la miniature est atteint je vais pouvoir me concentrer sur une description tous les textes qu'il faut ajouter partout pour la création de la chaîne et on sera bon du 25 au 28 octobre 2022 j'ai participé à la flamme un événement organisé par kiliane talin fondateur du podcast inspiration créative et de la communauté le cercle des créateurs la flamme est un des déclencheurs de mon idée de livre après plusieurs semaines de travail une évidence s'est imposée à moi même si j'étais très emballé et motivé par ce tout nouveau projet est soutenu par mes proches je me suis vite senti seul seul dans cette démarche d'entreprendre et de créer en décembre j'ai donc décidé de rejoindre le cercle des créateurs et c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prise en 2022 en rejoignant le cercle je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont le même objectif que moi qu'elles soient graphistes illustratrices peintres vidéastes coach ou autres toutes ces personnes sont dans cette même démarche d'entreprendre et de vivre de leur passion enfin je ne suis plus seul j'ai intégré deux groupes de responsabilité ces groupes sont là pour s'apporter soutien écoute motivation et réflexion inspiration compréhension fun et passion j'ai tellement de chance d'avoir ces copines créatives avec moi car elles m'ont été d'une aide précieuse en ce mois de janvier en effet mon objectif de janvier était de finir tous mes croquis pour pouvoir passer à la peinture en février or j'ai eu un gros blocage qui m'a empêché de travailler sur mon livre pendant plusieurs semaines j'ai demandé de l'aide à mes groupes de responsabilité ça fait tellement de bien de parler à des personnes qui me comprennent et qui ont traversé les mêmes obstacles que moi ici une perte totale d'inspiration il m'était impossible d'avancer sur le moindre croquis même ceux déjà commencé grâce à elle j'ai pu comprendre d'où venait ce blocage et j'ai fait le douloureux constat que la créativité et l'inspiration sont connectés avec nos émotions et nos sentiments et que si quelque chose nous tracasse vient perturber nos bonnes émotions notre créativité part en vacances sans prévenir et sans annoncer sa date de retour j'ai écouté et mis en pratique les conseils que mes copines créatives m'ont donné j'ai pris du temps pour moi pour sortir marché sans but précis prendre un carnet et créer sans attente juste en lâchant prise je me suis également inscrite à des cours de couture pour débutantes pendant une semaine ces cours étaient vraiment intéressants et m'ont donné plein d'idées pour mon livre dans ce même temps j'ai commencé à me concentrer sur youtube si je suis incapable d'avancer sur l'illustration au moins je peux développer ma communication j'ai cherché une solution une méthode un mécanisme à mettre en place pour bloquer les éventuels points négatifs qui viendraient de nouveau impacter ma bulle de créativité et mon inspiration malheureusement je n'ai pas encore trouvé mais je vais continuer de chercher car je veux vraiment préserver mon esprit et mon bonheur de toutes ces choses négatives qui gravitent autour de moi et qui pourraient de nouveau me rendre en incapacité de créer on est le mardi 24 janvier et ça fait depuis jeudi que j'ai pas filmé et pourtant il s'est passé beaucoup de choses donc on va rattraper tout ça j'ai mon emploi du temps histoire de me remémorer cette folle semaine qui vient de se passer et cette folle semaine qui arrive alors si j'ai pas filmé depuis jeudi c'est qu'il ya une bonne raison il s'est passé tellement de choses en fait la semaine dernière qui m'ont fait du bien vraiment petit à petit en fait chaque jour qui passait et j'ai eu un regain de d'inspiration de créativité j'ai senti quelque chose qui vous qui revenait en moi en fait je ne sais pas comment l'expliquer les cours de couture le matin le fait de me lancer dans youtube de chercher des tutos de me renseigner sur comment faire le montage la miniature tout ça en fait de focus mon esprit sur de la nouveauté ça m'a remis dans une dynamique de recherche de travail de réflexion etc dynamique positive finalement et ça m'a fait trop de bien et beaucoup beaucoup travaillé et la semaine s'est soldée avec une cerise sur le gâteau en termes de 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 regain de d'énergie de motivation et tout ça car j'ai rencontré une créatrice que j'aime beaucoup via le cercle quand on a fait la soirée d'intégration du cercle on s'est présenté rapidement la noter mon nom pour me recontacter quelques jours après pour qu'on puisse discuter étant donné qu'on est dans dans la même démarche pour nos projets professionnels elle me contacte elle me laisse son insta et je vais voir son insta et là je me dis mais non c'est pas possible c'est elle elle me dit mais comment c'est possible qu'une créatrice comme ça veuille parler avec moi et ça m'a fait vraiment trop trop plaisir parce que j'adore son compte j'adore son univers elle a un univers cosy automnale j'adore voilà j'adore tout simplement j'adore et j'ai été très contente parce qu'enfin ce vendredi on a réussi à à s'appeler et ça a été super à parler pendant deux heures deux heures c'était fou et on voyait pas le temps passé et j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça parce que quand je vois pas le temps passé avec quelqu'un c'est que ça se passe bien c'est qu'il ya un feeling il ya quelque chose on a vraiment beaucoup échangé beaucoup partagé sur création d'un livre sur le travail sur le soutien à la motivation etc elle m'a donné plein de conseils les imprimeurs par exemple pour éventuellement la campagne ulule enfin plein plein de choses elle m'a vraiment apporté beaucoup beaucoup d'informations qui sont précieuses ça m'a un peu fait flipper quand même je vais pas mentir ça m'a fait flipper elle m'a dit de commencer à chercher un imprimeur tout de suite c'est pas prévu là maintenant tout de suite de faire des recherches d'imprimeurs donc ça m'a un peu mis un coup de pression mais qu'elle m'ait apporté autant d'informations comme ça je me suis dit mais waouh en fait là j'ai vraiment senti alors je sais pas si c'est mon état général qui a fait ça mais je me suis vraiment senti poussé en fait voilà c'est vraiment ça que j'ai ressenti et ça m'a fait du bien voilà ça m'a ça m'a fait beaucoup de bien et ça ça a été le déclic en fait qui a fait que après j'ai dessiné l'après-midi le samedi et le dimanche je vous annonce donc que ça y est enfin je me suis remis en route oui à mon plus grand bonheur si je me suis pas filmé ce week-end c'est parce que j'avais cet élan d'énergie cet élan de m'y remettre l'appel du bureau en fait qui était vraiment fort et j'avais tellement d'idées en tête que je voulais pas me rajouter la contrainte de me filmer je voulais vraiment profiter de ce moment de cette ouais vraiment de cet élan de créativité pour m'y remettre pour la saisir et pas la laisser repartir voilà donc j'ai pas voulu me contraindre avec la vidéo j'ai encore plein de croquis à faire j'ai pas filmé ce week-end le process c'est pas très grave je pourrai vous montrer plus tard là j'ai vraiment voulu prendre le train en marche en fait donc week-end créatif week-end dessin croquis trop bien franchement trop bien je suis super contente de d'être de nouveau dans cet état de moi tout simplement en fait de d'avoir retrouvé cette cette inspiration cette créativité ce ce sentiment positif en fait qui font que j'ai envie voilà il y a ce truc qui fait que le blocage que j'avais est parti voilà et c'est trop bien je suis trop contente le dimanche soir dimanche fin d'après midi début de soirée j'ai commencé à chercher donc des fournisseurs et oui j'ai cherché des imprimeurs j'ai cherché des packagings pendant plusieurs heures je peux vous dire que le coup de pression que j'ai eu du vendredi de ma copine créatrice dimanche soir j'étais pas très bien parce que j'ai trouvé certains fournisseurs vous fait mal ou pas allez il n'y a pas de raison qui est que moi qui est mal certains fournisseurs peuvent imprimer le livre à 39 euros l'unité où va-t-on on marche sur la tête 39 euros l'unité quand j'ai vu ça je me suis dit mais non mais c'est pas possible mais je vais jamais m'en sortir 39 euros l'unité tu dis mais attends 39 euros l'unité si ça te coûte 39 euros comment tu fais après pour mettre ta main tu vas le vendre combien ton livre autant vous dire que j'étais un peu paniquée j'étais pas sereine pour faire une pause dans cette recherche de fournisseurs j'ai participé à une conférence master class pas trop comment on peut dire ça on va dire conférence sur le montage c'est super et c'est quand il se passe ce genre de choses que je me dis que ça y est la vie est de nouveau de mon côté parce que la semaine où je décide de me mettre sur youtube va se 20 heures à monter vidéo de 7 minutes et où je me dis trop fière et trop contente ouais finalement ça m'a pas pris beaucoup de temps je suis contente 20 heures c'est pas long cette conférence arrive à point nommé elle m'a apporté beaucoup de conseils d'astuces pour accélérer la méthode de montage et là je peux vous dire que quand j'ai vu que certaines personnes passées de 15 heures à 3 heures de montage je me suis dit ah c'est fort intéressant parce que 20 heures clairement c'est pas possible donc je suis contente j'ai appris beaucoup de choses c'était une conférence pour apprendre à faire du montage fin pour apprendre pour donner des astuces pour faire des vidéos youtube mais format tuto alors moi ce que je fais c'est pas des tutos c'est du blog mais j'ai pris quelques informations qui une fois que je vais les mettre en place j'espère normalement il n'y a pas de raison vont me faire gagner un temps fou notamment quand je vous dis ça je pense aux raccourcis clavier parce que c'est vrai que sinon tu prends ta souris tu cliques tu machin tu cliques tu cliques et finalement le temps de voilà là ils te disent en fait tu fais des raccourcis clavier pour le zoom le dézoom donc déjà rien que de mettre le zoom et le dézoom en tuto que j'avais regardé la personne avait un zoom alors il dit oui tu fais contrôle roulette ça zoom tu fais contrôle roulette ça dézoom bah chez moi ça fonctionnait pas j'avais pas de zoom je me suis tapé 20 heures de montage sans zoom je vous dirai si de mettre en pratique ces petites astuces ça m'aide pour monter notamment ce blog d'ailleurs petit point youtube ma stratégie de base pour youtube c'était de faire un blog par mois je me filmais un peu chaque semaine des moments forts et je juge important de vous montrer et de vous partager de mettre tout ça bout à bout et de faire un blog par mois parce que je me disais il faut pas que ça me prenne non plus trop de temps youtube pour moi c'est un moyen de partager de communiquer mais c'est pas mon travail de base mon travail de base c'est de faire mon livre c'est de faire mes illustrations donc il faut pas non plus que youtube me prennent trop de temps parce que je suis pas vidéaste et j'ai pas envie de devenir vidéaste donc je me disais voilà je vais filmer un petit peu je vais tout mettre bout à bout et ça fera un blog tout ça mais en fait ça risque d'être beaucoup trop long déjà je vois ce que j'ai filmé là sur quelques jours si je me dis ça sur un mois alors déjà il va y avoir beaucoup trop de vidéos et aussi ce que je me dis c'est que à traiter toutes ces vidéos ben ça va être beaucoup plus long donc là je me dis que je vais essayer de faire un blog par semaine je vais essayer de me prendre le vendredi en journée de montage de faire des blogs sur une semaine donc du vendredi au vendredi comme ça je me filme un petit peu tous les jours pour vous dire ce qui se passe vous soyez tenu informé en fait plus régulièrement de l'avancée du projet parce que là en quelques jours il s'est déjà passé beaucoup de choses si je vous fais une vidéo par mois mais en fait on sera pas on va pas avancer ensemble au même niveau va pas avancer ensemble à la même vitesse sur sur le projet le but c'est que ce soit un échange un partage que vous puissiez me faire des retours conseils éventuellement sur comment m'améliorer ou ce que vous voulez voir en plus dans les blogs ou si vous avez des questions auxquelles je peux répondre voilà c'est ça l'avantage aussi de youtube c'est vraiment un échange voilà c'est un partage je partage avec vous donc si vous voulez partager avec moi ben il n'y a pas de soucis avec grand plaisir c'est pour ça que je me dis que de faire un blog par semaine peut être mieux de filmer un peu toute la semaine les choses encore une fois que je juge important de vous montrer ce qui fait que j'aurai potentiellement moins de vidéos à traiter ce qui fait que sur le montage ça ira aussi plus vite si je filme dix minutes par jour je retrouve avec une heure à traiter un peu plus ça sera peut-être moins long à monter une heure que si j'ai quatre cinq heures de vidéos pour un mois donc je vais essayer de faire ça comme ça j'espère que je vais y arriver ça c'est point youtube autre chose aussi que je voulais vous dire du coup là on passe à la journée d'hier qui a été une journée plus que productive tellement content j'ai travaillé d'arrache-pied j'ai fait deux brouillons de croquis me plaisent voilà et ça j'en suis contente parce que ces dernières semaines quand je faisais des petits croquis à main levée comme ça pour certaines illustrations je les ai regardé je me disais non ça me plaît pas il manque un truc et là hier après midi avec mes cours de couture j'ai eu plein d'idées spoiler alert mon personnage est couturière et ça me fait plaisir d'avoir enfin réussi à faire des brouillons qui qui me plaisent il m'a surtout fait plaisir c'est d'arriver à me lancer à faire un brouillon sans m'arrêter en fait c'est à dire que je me suis dit allez cet après midi je prends j'organise mes idées pour faire l'atelier de mon personnage au départ l'illustration de son atelier je savais que je voulais le représenter mais je savais pas comment le faire et là avec les cours de couture de la semaine dernière et toutes ces idées qui me sont venues ça a été paf direct instinctif je suis dit je vais faire ça comme ça j'ai pris j'ai fait d'un coup comme ça je tac tac j'ai posé mes éléments alors mes brouillons c'est grossier et j'ai réussi à visualiser la pièce à visualiser les éléments comment j'allais les positionner et quel effet j'ai envie de donner à cette illustration pour celle là j'ai envie de faire un effet de gros plan j'ai j'ai envie de mettre son bureau au premier plan et de faire un espèce de flouté au second plan pour qu'on puisse distinguer un élément derrière qui apparaîtra plus loin dans l'histoire je vous en ai pas encore parlé du livre sûrement que ça va vous intéresser en tout cas j'espère je regarde ça pour le prochain blog voilà rassurez vous je vais vous donner quelques informations pour plus tard pour l'instant je garde le suspense donc pour mon illustration de l'atelier je suis vraiment contente parce que si j'arrive à la peindre comme elle est dans ma tête franchement j'en serais contente une fois que j'ai fini ce brouillon là je me suis dit allez je continue sur ma lancée donc je prends ma liste de toutes mes illustrations j'en cherche une que j'ai pas encore commencé je cherche quelques idées voilà donc hier j'ai fait l'atelier de couture et le village j'avais dans l'esprit soit de faire un peu une vue de village aérienne soit une vue une rue et en fait je me suis dit que tellement de grosses illustrations qui me prennent du temps il faudrait que j'arrive à simplifier certaines illustrations pas dans le sens où je mets moins de détails mais dans le sens où il faut que j'arrive à réfléchir à comment faire des illustrations finalement plus ou moins rapide parce que il ya beaucoup de détails je travaille avec de la perspective la perspective c'est long mon illustration de la cuisine j'y ai passé je crois que j'ai bien passé en tout deux jours donc toutes les heures mis bout à bout j'ai dû passer deux jours pour faire le brouillon de la cuisine et à cette époque là me demandez pas pourquoi je n'avais pas du tout pensez au papier calque là je peux vous dire que je prends le temps nécessaire qu'il faut pour faire mes brouillons donc mes brouillons je les fais sur papier d'imprimante classique 80 grammes je prends du temps pour faire mon brouillon mais je n'ai plus aucun scrupule pour prendre du papier calque décalquer mon brouillon et le remettre aux preuves sur mon papier aquarelle parce que franchement au début c'est ce que je faisais je faisais mon brouillon sur mon papier imprimante et après je refaisais mon dessin sur le papier aquarelle non c'est trop long pour la cuisine j'ai mis donc deux jours pour le brouillon et j'ai bien dû mettre six heures j'ai bien dû mettre six heures pour le remettre au propre six heures pour remettre au propre un dessin que j'avais déjà passé deux jours à essayer d'organiser c'est beaucoup trop après il ya l'ancrage il ya la peinture je dois essayer maintenant d'aller plus vite de trouver des méthodes qui me font gagner du temps parce qu'avec ma baisse d'inspiration là on est le 24 janvier j'ai recommencé à travailler vraiment depuis ce week-end à se faire mal j'ai 24 jours de retard dans mon planning initial le planning de base était que je prenais le mois de janvier pour faire tous mes croquis pour finir du moins tous mes croquis parce que j'ai commencé à travailler dessus en novembre entre novembre et décembre j'en ai fait 12 ou 13 je ne sais plus exactement et en janvier je devais faire l'autre moitié restante et ben voilà la différence entre la théorie et la pratique ben quand il ya des imprévus comme ça de baisse de régime retard donc là je suis contente de d'avoir été productif ces derniers jours je me mets pas la pression là ça revient du fait de fermer brouillon comme ça bien comme il faut correctement ben je gagne plus de temps le fait de me dire aussi de déculpabiliser de prendre du papier calque pour pour décalquer mon brouillon sur mon papier aquarelle ben ça c'est pareil ça va me faire gagner un temps fou taillé la machine est de nouveau en marche ça va aller ça va aller super vite maintenant j'espère on continue d'y aller pour ce qui va se passer aujourd'hui le 24 déjà voilà je vous ai fait ce petit point ce midi il y a un atelier il ya le cercle sur écrire son livre de a à z donc je pense que je vais y participer pour aller piocher des informations cet après midi ça sera croquis encore je pense je vais continuer sur ma lancée et ce soir c'est la folie puisque je sors où je vais dîner avec une amie que j'ai pas vu depuis très longtemps super contente de la revoir ça ça va me faire du bien aussi je pense notamment en fait qu'il faut absolument 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 que je m'autorise du temps à faire autre chose que de travailler parce que même les livres qui sont dans ma pile à lire pour l'hiver sont des livres que j'ai sélectionnés pour le travail ce sont des livres que j'ai acheté pour leur ambiance leur environnement pour l'histoire forcément mais pour aller chercher de l'inspiration pour voir comment les auteurs nous faut rentrer dans les histoires quels sont les descriptions les mots qu'ils utilisent les tournures de phrases etc comment ils construisent leurs histoires même quand je lis c'est pour analyser prendre des idées pour travailler il n'y a aucun moment depuis plusieurs semaines maintenant où j'éteins mon cerveau alors j'ai pas forcément envie d'éteindre mon cerveau et de plus l'utiliser mais je pense que ça me ferait pas de mal en fait de le mettre en veilleuse de temps en temps et juste de lui dire allez vas-y repose toi là tu fais rien tu ne réfléchis pas tu n'analyses pas tu ne calcules pas tu ne budgetes pas tu fais rien t'organises rien tu prévois rien tu fais rien il faut absolument que je m'octroie du temps pour pour moi en fait pour souffler tout simplement sans culpabiliser parce que j'ai encore du mal à faire autre chose que travailler sans culpabiliser va être le défi du mois de février arriver à m'octroyer des petits moments comme ça de pause de pause cérébrale c'est je prends je débranche et à plus tard demain je vois une copine qui est elle aussi auto-entrepreneuse qui a déjà sa chaîne youtube et qui je l'espère va pouvoir m'aider avec la mienne après midi copine travail mais en même temps du fun ça ça va être cool parce que j'adore cette nana j'ai vraiment beaucoup de chance en fait je suis très bien entourée ça fait du bien ça fait du bien d'avoir de belles personnes quand on se lance dans un projet comme ça dans une aventure comme ça voilà je suis contente j'ai hâte de la revoir aussi fin de semaine vendredi je prendrai la journée pour monter tout ce que j'ai déjà filmé comme ça ce week end je vous publie la première vidéo donc de présentation je publierai ce premier vlog le 31 janvier pour faire un bilan de janvier et comme ça je pourrais repartir sur il mais comme je vous ai dit tout à l'heure en fait semaine après semaine et comme ça pourrait ressortir le vlog numéro 2 le week end du 4 5 février donc beaucoup de boulot en prévision ça va chauffer j'espère arriver à trouver le bon rythme et à tenir sur la distance bon je ne sais pas depuis combien de temps je vous parle je pense que ça doit au moins faire vingt bonnes minutes je vais m'arrêter là pour aujourd'hui à plus tard oh 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !